... Nous sommes sur le salon pour démontrer que, d'une part, que Domolande est un acteur important au niveau de l'Aquitaine. En fait, on est parfaitement complémentaires à tout un ensemble d'acteurs qui sont, outre les pouvoirs publics, Conseil Régional, Conseil Général des Landes, un seul nombre d'acteurs qui sont destinés à développer les filières de la construction durable avec des centres techniques, avec des clusters, avec des écoles d'ingénieurs, des formations de haut niveau. Et Domolande se positionne comme une technopole, c'est-à-dire qu'un organisme qui est destiné à accompagner les entreprises dans leur phase de création, à accompagner de la création de valeurs, du transfert de technologies, des brevets, dans la phase de réalisation. Traverser, en gros, ce qu'on appelle la vallée de la mort, c'est là où meurent la plupart des innovations. Nous, on essaiera de les accompagner pour leur faire franchir ces étapes difficiles d'industrialisation pour créer de l'emploi. La plupart des projets patinent, voire même échouent, parce que les acteurs ne se sentent pas accompagnés de A jusqu'à Z. Et nous, on propose l'accompagnement de A jusqu'à Z. Évidemment, on ne le fait pas nous-mêmes, on ne fait pas tout nous-mêmes, mais par contre, on a la chance de disposer en aquitaine de l'ensemble des acteurs. Et donc, on va identifier et demander du support aux différents acteurs qui sont là. Nous avons aussi un objectif un peu plus terre-à-terre, un peu plus opérationnel, qui est de trouver, de faire venir des entreprises dans notre structure pépinière hôtel d'entreprise. Et nous avons cette année un levier assez important pour nous, qui est notre concours à la création d'entreprises, qui se termine fin avril, et qui nous permet de drainer beaucoup de projets vers de Montréal. Ce concours a pour objectif d'encourager la création d'entreprises innovantes, ou le développement de jeunes entreprises innovantes. L'objectif, c'est d'accompagner d'une manière générale, d'encourager une filière à innover et à entreprendre. C'est de démontrer, c'est de fournir le petit coup de pouce qui permettra au projet de passer de l'idée au marché. Et pour ça, le Conseil Général des Landes et Maréna Ducot-Sud ont accepté de mettre la main à la poche pour essayer de rechercher au niveau national les entreprises les plus performantes et les accompagner. Sachant qu'on les accompagnera, nous, le concours, la sélection, encouragera les entreprises où qu'elles soient, mais on rajoutera 15 000 euros par rapport au projet retenu en service pour les entreprises qui viendront s'installer dans les Landes. En gros, l'avantage aussi pour les Landes, parce qu'il faut surtout bien montrer ça, c'est que ce n'est pas de l'argent jeté en l'air, c'est essayer de solliciter la filière du bâtiment, de rechercher les projets innovants les plus pertinents possibles, et au milieu de ces projets, trouver ceux qui seront le plus intéressés pour venir dans les Landes, et en tout cas aller les chercher, les intéresser pour créer de l'entreprise, de l'activité, de la valeur ajoutée et de l'emploi dans les Landes. Le concours, d'abord, il peut être un très bon tremplin pour un jeune projet, une jeune entreprise. Vous savez comme moi que les démarrages financiers et même de pénétration sur le marché sont quand même très difficiles. Mais écoutez, le concours, c'est une bonne opportunité pour se faire connaître. Il y a aussi, je dirais, un prix pour le lauréat. Ce n'est pas négligé, dans le sens où on a aussi besoin de fonds propres pour aller de l'avant. On a signé une convention avec le CDPEA, et c'est un de ces acteurs régionaux dont on parlait, un acteur important, puisqu'il transporte des projets artisanaux, le pôle de l'innovation artisanat. C'est un acteur qui fait des études importantes dans le domaine de la construction, et c'est un acteur qui produit des formations. Pour nous, cette convention est essentielle parce qu'elle démontre que Don Moland est maintenant reconnu comme un des acteurs majeurs de la construction durable en Aquitaine. Et cette convention va nous permettre de lancer, avec le CDPEA, des formations spécifiques pour les métiers du bâtiment. À partir d'une mission initiale, qui est un centre de ressources interprofessionnelles régionales, on a développé une entité, qui est le CIAEB, qui a une vocation nationale, un pôle de compétences pour accompagner une branche spécifique, qui est celle de l'artisanat et des petites entreprises, pour mieux maîtriser toutes ces techniques et ces méthodes de mise en œuvre liées à l'enveloppe du bâtiment. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui intéresse Don Moland, pour qu'on puisse décliner et déployer, dans le cadre du projet Don Moland, tout ce savoir-faire et accompagner les artisans, les entreprises locales. Et derrière tout ça, il y a du développement économique à faire. Et le développement économique qui se fait localement. Donc c'est pour ça que c'est assez intéressant. Je pense que c'est maintenant la concrétisation de cette visibilité. Et c'est, en fait, c'est quelque part une reconnaissance qu'on est un acteur important. C'est plus l'aboutissement de la visibilité que la création. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada